Nous sommes toujours dans le chapitre de l'ablution. Nous avons parlé dans un premier temps de comment il faut faire l'ablution. Ensuite, nous avons parlé des actes obligatoires et comment réparer l'ablution. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler des actes qui annulent l'ablution. Que cela nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir qu'en islam, il ne suffit pas simplement de savoir comment fait l'ablution, mais il faut aussi savoir ce qui peut annuler l'ablution. Parce que même si nous avons fait l'ablution comme il se doit, et que nous avons eu l'un des actes qui annule l'ablution que nous ignorons, et que nous sommes partis prier avec cette même ablution, notre prière n'est pas valable. Voilà pourquoi nous avons trouvé la nécessité, aujourd'hui, de nous donner l'essentiel de ce qui peut annuler l'ablution. La première des choses, nous devons savoir que ce qui annule l'ablution, nous avons fait du vent. Ça veut dire péter. Celui qui a fini de faire son ablution, s'il arrive que cette personne a pété, un islam, son ablution est annulée. Deuxième élément, lorsque l'on va à la selle, c'est-à-dire celui qui va au besoin, qui va à la selle, au WC, pour que tout le monde puisse comprendre, en islam, ce tat là annule l'ablution. Troisième, le fait de faire l'urine. L'urine annule l'ablution. Nous devons le savoir. Lorsque vous êtes en ablution et que vous avez eu l'envie d'aller faire l'urine, si vous faites l'urine, votre ablution est annulée. Donc, vous êtes appelé à reprendre votre ablution. Ensuite, la sortie du liquide prééjaculatoire. C'est très important. La sortie du liquide prééjaculatoire. C'est quel liquide ça ? Vous savez, chers frères, chères sœurs, lorsque nous sommes excités en érection pour les hommes, excités, ça dit que ce soit l'homme ou bien la femme, lorsque l'on est excité charnellement, souvent il y a un liquide gluant qui sort, un color, ce n'est pas du sperme. Ce liquide-là, lorsque ce liquide-là sort, ça annule l'ablution. Donc, la sortie de ce liquide annule l'ablution car elle nous donne la bonne compréhension de l'islam que nous appelons en arabe el-maziyo. Il y a aussi un autre liquide qui annule l'ablution. C'est un liquide qui sort souvent après l'urine. C'est un liquide blanc, mais ce n'est pas le sperme. Voilà. La différence entre la sortie de ce liquide et le sperme est que le sperme sort en pleine érection. Pour les hommes, ça veut dire que lorsqu'on est beaucoup, comment dirais-je, excité, et la sortie du sperme chez les hommes, ça s'écoue. Pourtant, ce liquide dont je parle, souvent quand tu finis de faire l'ablution, ce liquide sort. Donc, ce liquide n'exige pas la grande ablution, mais simplement ça exige l'ablution car elle nous donne la bonne compréhension. Donc, ça, c'est le premier groupe d'actes qui annule l'ablution. Deuxième groupe d'actes qui annule l'ablution, ce sont des actes, et ça veut dire tout état qui nous met dans une situation de l'inconscience, ça veut dire la perte de conscience, ça annule l'ablution. Cela peut être causé parce que nous nous sommes ivres, ça veut dire nous sommes ivres, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en préserve. Par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit ivre, ça veut dire être à l'état d'ivresse. En islam, cela annule l'ablution. Le sommeil profond, ça annule l'ablution. Somnoler n'annule pas l'ablution. Par exemple, j'ai fini de faire mon ablution, je suis assis, et puis je commence à somnoler, l'ablution n'est pas annulée. Les savants sont unanimes, ce qui peut annuler l'ablution, c'est lorsque je dors profondément, au point où ce qui se passe autour de moi, je ne sais pas du tout. Donc ça, ça annule l'ablution. Ou bien tomber en transe, parce que nous avons certaines personnes qui ont des maladies, qui font souvent qu'ils tombent en transe, ils ne savent même pas où ils sont, ce qu'ils font. Ça, ce sont des actes, c'est-à-dire des situations qui annulent l'ablution. Ou bien quelqu'un qui a reçu un coup, l'évanissement, il tombe dans l'état de l'évanissement, en islam, cela aussi annule l'ablution. Ou bien la folie. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des maladies, souvent, ils font des crises, qui font qu'ils tombent dans l'état de la folie, mais ça ne dure pas souvent. Peut-être que c'est des heures ou bien ce qui a su, après cet état, il faut reprendre l'ablution. Et pour être bref ici, tout ce qui peut causer la perte de conscience, lorsque vous vous retrouvez, que ça soit causé par une maladie, soit tomber dans le coma, etc. Donc tous ces éléments-là sont des choses qui annulent l'ablution. Ensuite, nous avons un troisième groupe, parce que je vais placer par groupe pour que ça soit très facile. Deuxième groupe, c'était l'état de l'inconscience. Premier groupe, c'était la sortie de ce qui peut annuler l'ablution. Et ensuite, troisième groupe, nous avons des éléments. Par exemple, nous avons dit qu'on fait l'ablution avec une eau pure et purificatrice. Lorsqu'après votre ablution, vous vous rendez compte que l'eau que vous avez prise pour faire l'ablution n'était pas une eau pure et purificatrice, votre ablution est annulée. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, nous avons parlé des actes obligatoires de l'ablution. Lorsqu'on oublie un acte obligatoire de l'ablution et qu'on ne se rappelle pas, peut-être jusqu'après la prière ou bien après un long moment, l'ablution est annulée. Et ensuite, il y a des savants qui disent que le fait d'abord de, comment dirais-je, de toucher sa partie intime, surtout pour ça, c'est pour les hommes, sa partie intime avec la paume, sans une protection, sinon si c'est avec sous la bille ou bien avec la serviette qu'on prend pour s'essuyer, etc., l'ablution n'est pas annulée. Donc, il y a des savants qui disent que le seul fait de toucher la partie intime avec le sexe et la paume, ça annule l'ablution. Qu'elle nous donne la bonne compréhension. Maintenant, pour les femmes, les savants disent non pour les femmes parce que la partie intime de la femme, en réalité, est interne. Donc, je me excuse du thème. Les savants disent que ce qui pourrait annuler l'ablution d'une femme, c'est lorsqu'elle fait une introduction de ses doigts en elle-même, c'est ce qui peut annuler. Sinon, toucher de façon chose surface, non, ça n'annule pas l'ablution, ça peut annuler l'ablution des hommes. Et pour terminer, il y a des savants qui nous disent jouer avec quelqu'un qu'on peut marier de façon charnelle, cela annule l'ablution. Donc, voici un peu des éléments qui peuvent annuler l'ablution. Et l'imam Malik aussi va nous dire qu'embrasser sur la bouche, je ne parle pas les accolades, non, mais embrasser sur la bouche annule l'ablution. Qu'elle nous donne la bonne compréhension et qu'elle nous facilite la bonne pratique de l'islam et qu'elle fasse de nous des musulmans sincères et pués. Sous-titrage Société Radio-Canada